La voix céleste du soprano Jérémy Bertini résonnait aujourd'hui en la cathédrale Sainte-Marie de Bastia, avec à ses côtés un organiste ému. C'est un orgue qui a le privilège d'être le plus grand orgue italien du territoire français. Il a été construit en 1844 par la maison Serrassi de Bergame. C'est émouvant pour un organiste de jouer sur un instrument comme ça ? Très, très, parce que c'est un instrument qui est chargé d'histoire. Ce festival de la ruralité mettait à l'honneur Saint-Martin, un homme adoré et peint en Corse des dizaines de fois. Saint-Martin au IVe siècle, c'est un légionnaire romain qui est dans la garde personnelle de l'empereur, qui arrive devant un mien, qui voit un mendiant, qui coupe son manteau en deux, qui couvre ce mendiant qui est grelotte de froid. Il invente le partage au IVe siècle. Donc c'est un personnage qui devient très important dans toute l'Europe, parce qu'il fait aussi des miracles. Et puis il embrasse un lépreux à Paris, par exemple, qui guérit. Saint-Martin est notamment le patron des vignerons. Et pour l'historien Antoine-Marie Graziani, l'organisation d'un festival de la ruralité dans la ville de Bastia n'étant rien paradoxal. Bastia, en fait, dans la réalité, est une ville qui avait un terroir, un terroir relativement important. On le voit à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, où on a les listes des propriétaires des vignes, du vignoble. Et puis, on l'oublie, Bastia, vous avez des brebis, et puis vous avez des chèvres, et puis des cochons. Dès le printemps prochain, la Via Martigny, itinéraire européen, culturel et religieux, devrait proposer une première étape en Corse, entre patrimoine et ville d'Ipétravouille. Sous-titrage Société Radio-Canada